Béninoises et Béninois Mesdames et Messieurs les responsables et membres des partis politiques Chers compatriotes La consultation régulière du peuple béninois A une périodicité fixée par la loi Est un des éléments clés constitutifs de notre démocratie L'organisation d'une telle consultation Est une entreprise extrêmement contraillante Qui nécessite la mise en œuvre de plusieurs activités Aussi complexes que variées Et dans des délais incompressibles La phase de dépôt et d'enregistrement des déclarations de candidature A l'élection des membres de l'Assemblée nationale Démarre à partir de demain Vendredi 28 octobre 2022 Elle est régie par les articles 168 et suivants De la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 Portant code électoral en République du Bénin C'est une étape importante de cette élection des membres de l'Assemblée nationale Qui aura lieu le 8 janvier 2023 A la veille de cet événement Je voudrais rappeler à l'attention des partis politiques Et des candidats Que le code électoral En ces articles 38 à 43 Distingue les pièces à fournir par les partis politiques d'une part Et celles à la charge de leurs candidats Titulaires et suppléants d'autre part Pour la constitution de leurs dossiers Mesdames et messieurs les responsables Et membres des partis politiques C'est le lieu de rappeler Que la Sénat Avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers A rendu disponible une plateforme numérique Depuis le mercredi 19 octobre 2022 Qui met à la disposition des partis politiques Et des candidats Une solution numérique Et tous les partis politiques Ayant reçu ces solutions Ont bénéficié de la formation Et afférente Cette plateforme numérique Laissée au libre choix Des partis politiques et des candidats Vise à aider ceux-ci Dans la confection Et la vérification de leurs déclarations de candidature Elle permettra en même temps à la Sénat De suivre et de gérer De bout en bout Le processus d'enregistrement D'examen Et de validation des déclarations de candidature Mesdames Et messieurs les responsables Et membres des partis politiques Il convient de rappeler Que les partis politiques doivent présenter distinctement Une liste de 85 candidats titulaires Et 85 suppléants Au titre de l'attribution ordinaire Des sièges du Parlement Puis Une liste de 24 candidats titulaires Et suppléantes Au titre des sièges exclusivement Réservés aux femmes Soit un total de 109 candidats titulaires Et d'autant de suppléants Attendus de chaque parti Candidat aux prochaines Consultations électorales Il est important de préciser Que les articles 41 et 174 Du code électoral N'autorisent de changement de candidat Seulement qu'en cas de décès Ou d'une même candidature Sur plusieurs listes Comme vous pouvez le constater Il est attendu des partis politiques Et des candidats Un travail minutieux Et de précision Dans le montage De leur dossier de candidature C'est pourquoi Je les exhorte A faire preuve de diligence De vigilance D'attention et de rigueur Dans la constitution des dossiers De candidature Afin de s'assurer aussi bien De leur complétude De la validité des pièces Que de l'éligibilité des candidats Avant de se présenter Devant les équipes de réception Des dossiers À la Sénat Mesdames et messieurs Les responsables Et membres des partis politiques La Sénat Entend jouer parfaitement Sa partition Dans ce processus Et invite Toutes les autres parties Prenantes À jouer les leurs Toutes les dispositions Appropriées Sont déjà prises Pour recevoir Votre délégation Mandatée Pour le dépôt Et l'enregistrement De vos déclarations De candidature Dès demain Vendredi 28 octobre 2022 À partir de 8h Au siège De la Sénat Jusqu'au Mercredi 2 novembre 2022 C'est Sur ces mots Où la Sénat Tient ses portes Ouvertes Pour vous recevoir Que je déclare Officiellement Lancé Le processus De réception Des déclarations De candidature Pour les élections Législatives Du 8 janvier 2023 Bonne chance À toutes Les candidates Et à tous Les candidats Vive la démocratie Vive la Sénat Vive le Bénin Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Merci.